Alors en ce moment, on entend beaucoup parler de la candidature d'Éric Zemmour à la présidentielle et on entend un petit peu aussi parler de sa vision des femmes, une vision qui serait archaïque, misogyne et qui lui est souvent reprochée sur les plateaux télé. Donc j'ai trouvé ça intéressant aujourd'hui d'analyser la vision des femmes d'Éric Zemmour en se basant sur un bouquin, puisque c'est quasiment là-dedans qu'il y a toute son analyse des rapports hommes-femmes et je pense que vous l'avez compris, les rapports hommes-femmes c'est un sujet qui plaît, c'est un sujet que je pense maîtriser un petit peu. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de reprendre certaines idées de son bouquin, trois idées que j'ai considérées comme étant intéressantes. Alors ce n'est pas forcément exhaustif, mais c'est les idées que moi j'ai choisi d'aborder dans cette vidéo. On va reprendre trois idées donc que vont être la domination de la vision féminine en amour, le féminisme lissant les différences hommes-femmes et les femmes comme frein à l'innovation. Ça va être les trois parties de cette vidéo. Juste pour un petit rappel, le premier sexe de Zemmour, donc c'est un clin d'œil au deuxième sexe de Simone de Beauvoir et ce bouquin est paru en 2006, voilà donc il y a 15 ans maintenant. Les hommes d'aujourd'hui sont plus proches de la princesse de Clèves que de Casanova. Ça c'est une phrase de Zemmour qui me fait sourire, que je trouve assez rigolote, qui résume cette partie qu'on va aborder maintenant, dans laquelle Zemmour finalement nous explique que nous sommes une génération d'hommes élevés par des femmes, éduqués par des maîtresses d'école et le tout saupoudré par une mentalité issue de mai 68. Et en fait ce discours, à quoi il vous fait penser ? Moi il me fait penser à un personnage que j'aime beaucoup, que vous le savez si vous me connaissez. Ce que Zemmour nous explique c'est qu'il y a une grosse rupture entre les générations d'avant mai 70, les générations de Lino Ventura et de Jean Gabin, et celle d'aujourd'hui à l'époque où il écrit le bouquin en 2006. Aujourd'hui, les hommes ont selon lui une vision du monde bien plus féminine qu'avant, et plus particulièrement une vision de l'amour plus féminin. Ça déjà, ça passe par le langage. Les hommes se sont appropriés le langage des femmes pour parler d'amour. Et Zemmour nous cite une anecdote dans son bouquin, lorsqu'il se trouve dans le taxi avec un jeune homme qui a lu son bouquin, et il discute avec lui. Et le jeune homme se trouve à un moment offusqué, un peu outré par les propos de Zemmour, quand Zemmour lui parle comme parlerait un Jacques Brel. Et il lui dit qu'il est macho. Il dit « vous êtes un macho ». Et en fait ça fait sourire Zemmour, parce que lui, là où il a grandi, dans le monde dans lequel il a grandi, les hommes ne se traitaient pas de machos. C'est les filles qui traitaient les mecs de machos. Les mecs entre eux, ils se traitaient de gonzesses. Les mots, le langage, ça témoigne aussi de motivation. Les hommes se sont fait leur les motivations traditionnellement plus féminines en amour, je dis bien traditionnellement, qui était le sacro-sainte amour, la recherche du sacro-sainte amour. C'est pour ça qu'il dit, ces garçons plus proches de la princesse de Clèves que de Casanova, il déplore qu'aujourd'hui, les hommes ne veulent plus courir, conquérir, assaillir, conquérir en amour. Il préfère aujourd'hui se poser sagement avec une petite copine, alors que selon Zemmour, un garçon, ça vient, ça va, ça vient, ça assaille, ça conquiert, ça couche sans aimer, pour le plaisir et pas pour la vie, ça goûte sans s'engager. C'est dans le multiple et non, dans l'unique, Casanova plutôt que princesse de Clèves. Un garçon, c'est même, comme il dit, c'est plutôt comme Jacques Chirac. Cette phrase, elle m'a fait marrer, il faut que je la casse quelque part. À nos femmes, à nos chevaux et à ceux qui les montent. Mais finalement, tout ça, ça touche quelque chose de plus grand, de moins superficiel. C'est symptomatique de quelque chose de plus important, selon Zemmour, qui est, on pourrait dire, la perte, la rupture avec la sociabilité masculine. Les hommes sortent moins entre eux pour faire des trucs de mecs, dit clairement. Il n'y a plus le tonton qui prend les fistons et qui les emmène faire des trucs de mecs. Il n'y a plus ce Flaubert qui prend son fils et qui l'emmène dans le bordel. Zemmour, il regrette un peu ces bandes d'hommes qui vivent, qui rient, qui draguent, qui s'engueulent entre mecs comme dans un vestiaire de foot. Et finalement, sortir dragué avec les copains, c'est probablement le meilleur prétexte pour réunir les hommes entre eux. C'est un peu comme le foot, en fait, le samedi après, quand on sort taper dans un ballon. Là, on court après des gonzesses, des fois, on court après un ballon. Mais aujourd'hui, les hommes ne courent plus. Ils restent assis sur leur canapé à swiper. Les hommes ne courent plus, ils swipent. Après, je suis obligé de dire que si, M. Zemmour, les philogines continuent à courir après les femmes, ils continuent à badiner entre hommes, ils continuent à se prendre des ratos entre hommes, entre hommes, ils continuent à se féliciter quand il y en a un qui prend un taux. Il y a encore cette camaraderie entre hommes et c'est pour ça, d'ailleurs, je pense que les hommes ont vraiment besoin aujourd'hui de se retrouver dans des activités où il y a une notion de performance. Clairement. Les hommes se respectent les uns les autres sur la notion de performance. Cette camaraderie, moi, il y a deux endroits où je l'ai retrouvé, dans les salles de boxe et dans le club des philogines. Donc, ce glissement, cette transition vers une nouvelle vision de l'amour, ça a également fait se transformer le mariage, l'idée qu'on avait du mariage. Zemmour déplore qu'on soit passé d'un mariage par arrangement, un mariage social, à un mariage par amour. C'est ce que Zemmour appelle d'ailleurs l'oxymore du mariage par amour. Et alors là, je suis mille fois d'accord avec cette vision du mariage par amour. Ce que les gens entendent par amour aujourd'hui, c'est l'amour hollywoodien, c'est l'amour héros. Et cet amour-là, il carbure à une seule et unique chose, c'est le désir. S'il n'y a plus de désir, il n'y a plus d'amour. Mais comme on est dans cette vision féminine de l'amour, eh bien, il faut utiliser des euphémismes. On ne dit pas les choses. Donc, c'est un mariage par amour et puis l'amour, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose de beau. On a rendu ça, on a mis des fioritures tout autour d'un truc qui n'est autre que le désir. Le mariage par amour n'est autre finalement que le mariage par désir. Et c'est là la folie de la vision féminine en amour, c'est de faire se reposer un projet sérieux, un contrat, un projet contractualisé, à savoir des choses sérieuses comme les enfants, comme les finances d'une vie, comme la foi religieuse. Tout ça repose sur un seul et unique critère volatil qui est le désir. C'est de la folie. Parce que la vision féminine aujourd'hui de l'amour, ce n'est rien d'autre que de la monogamie à répétition. C'est je t'aime, je t'aime plus, je te quitte. Je t'aime, je t'aime plus, je te quitte et peu importe, te bats les couilles pour les enfants. Le mariage par amour implique la rupture par manque d'amour, ce qui implique des enfants élevés par des mères célibataires, ce qui est une catastrophe d'un point de vue psychologique pour la santé mentale des gamins. Et tout ça, ça rappelle à Zemmour l'époque du directoire, l'époque qui a suivi la Révolution française, cette époque durant laquelle, il explique, les femmes sautaient d'un mari à un autre, le taux de divorce atteignait jusqu'à un tiers des couples dans la ville de Paris, où l'éducation nationale, les écoles, c'était une catastrophe. Et il a fallu attendre l'arrivée de Napoléon pour rétablir un peu l'ordre dans cette société qu'il juge décadente, avec notamment le code civil. Donc ça, c'est le petit point historique que ça fait toujours plaisir à découvrir parce que c'est clairement pas mon domaine, l'histoire. Mais j'essaie de m'y mettre. Et d'ailleurs, durant l'Empire, à l'époque de Napoléon, c'était finalement une vision de l'amour qui était un peu plus proche de l'époque victorienne en Angleterre. C'est-à-dire que l'homme, il avait son épouse et il lui arrivait d'avoir une aventure parallèle, mais en aucun cas, il aurait quitté sa femme pour une courtisane. Il n'aurait pas écouté les conseils de merde qu'on donne aujourd'hui. « Ah, bah si tu as embrassé une autre femme, c'est que tu ne l'aimes plus, donc quitte-la. L'amour, l'amour, l'amour. » Ça, ça n'existait pas à cette époque-là. Donc tout ça pour vous dire que toute cette nouvelle morale de l'amour, elle est issue en grande partie de cette vision féminine qu'il a emportée sur l'amour. En soi, il n'y a pas de bon ou de mal. Macchiavel disait « La morale, la politique n'a rien à voir avec la morale. L'amour, le désir, n'a rien à voir avec la morale. » C'est la même chose. Quand on entend dire « Lui, c'est un connard », c'est soumis à la morale féminine de l'amour. Un connard, c'est un homme qui ne se plie pas aux stratégies de reproduction féminine. Il ne s'agit que de cela, en fait. Rien n'est bon, rien n'est mauvais dans le désir. Il y a des groupes avec des stratégies de reproduction et des intérêts divergents. C'est tout. Et c'est précisément pour cette raison que dans mon programme « Trois semaines pour la rendre accro », je vous livre une méthode pour rendre une femme accro, mais sans se soucier de la morale féminine qui handicap complètement les hommes et qui nous éloigne de l'efficacité. Moi, mon but, c'est de rendre les hommes efficaces sur le marché de l'amour. Ce n'est pas de faire dans la bien-pensance et rendre maman et la voisine aux cheveux bleus fiers. Vous voyez, ce n'est pas ça l'objectif. Alors, autant sur le premier point, j'étais complètement d'accord avec Zemmour, autant sur le deuxième point, je vais être en désaccord. La deuxième partie, c'est le féminisme lissant les différences hommes-femmes. Donc, je cite Zemmour, « Le féminisme est une machine à fabriquer du même », page 23. C'est un constat qu'on entend beaucoup dans la bouche des hommes, des femmes, de beaucoup de gens aujourd'hui, comme quoi les hommes ne sont plus des hommes, les femmes ne sont plus des femmes, les chiens ne sont plus des chiens, les frontières sont de plus en plus abolies entre l'homme et la femme. Et ça, j'y crois pas une seule seconde. Et je vais vous expliquer pourquoi. Avant ça, je vais vous donner les arguments de Zemmour. Alors, on parle de femmes qui s'approprient de plus en plus les attributs virils, que ce soit psychologiques ou alors physiques. Ce qu'il explique, en gros, c'est que les affluenceurs de mode qui sont principalement des homosexuels, comme Karl Hagerfeld, ils ont envie d'imposer leur vision de la féminité, c'est-à-dire des corps qui ressemblent de plus en plus à des corps de garçons et donc qui correspondent davantage à leur propre fantasme. « Le féminisme est une machine à fabriquer du même, or le désir lui repose sur l'attraction des différences. En réduisant les potentialités de désir entre femmes et hommes, le féminisme faisait un bon travail pour les homosexuels, il éloignait les hommes des femmes, il étendait le champ d'action des homosexuels. » Je trouve que l'hypothèse est intéressante, mais je pense qu'elle n'est plus du tout d'actualité aujourd'hui. À mon avis, ça a peut-être été une tendance à une époque, mais ça ne l'est plus aujourd'hui. Il suffit juste de regarder la musique dominante aujourd'hui, la culture dominante, c'est le rap. Dans le rap, dans les clips de rap, les femmes ne ressemblent pas aux mannequins de Karl Lagerfeld, elles ressemblent plutôt à des Kim Kardashian. Mais le vrai argument à donner là-dessus à Zemmour, ce sont les études norvégiennes. Si vous me connaissez, vous savez que ça fait longtemps que je parle de ce fameux paradoxe norvégien qui est fascinant finalement. Le paradoxe norvégien, c'est ces chercheurs qui ont démontré que plus un pays était riche, féministe, libéral, plus l'écart homme-femme avait tendance à être prononcé. Ça, c'est valable dans le choix de carrière, dans le choix des études. On sait qu'en Norvège, c'est le pays où il y a le plus d'hommes ingénieurs et de femmes infirmières, mais ça ne s'arrête pas là. Ça va bien plus loin. Ça touche les aptitudes cognitives, ça touche les traits de personnalité, ça touche la dépression, l'estime de soi, ça touche les préférences sexuelles, la sexualité, et même le physique, la taille, la pression sanguine. Plus un pays est libéral et féministe, plus il pousse les hommes et les femmes à faire ce qu'ils ont envie de faire, plus ces derniers tendront vers ce qui se rapproche le plus de leurs convictions profondes et, on pourrait dire, de leur nature profonde. Et c'est paradoxalement dans les pays les plus féministes que les jeunes femmes accordent le plus d'importance à l'apparence, passent le plus de temps à se faire belle et à montrer leur fertilité sur les réseaux sociaux. Je l'ai déjà expliqué, Instagram n'est autre qu'une plateforme de démonstration de sa fertilité. Il y a en Angleterre une étude qui avait montré que les femmes en moyenne dépensaient 212 000 euros en maquillage sur toute une vie. Quand on offre le privilège aux femmes de devenir ce qu'elles veulent, elles choisissent dans les pays riches de se sexualiser, de montrer leur corps sur les réseaux sociaux et toujours en le justifiant avec ce fameux slogan « Je me réapproprie mon corps face au patriarcat ». En cela, le féminisme permet surtout de faire voler en éclats tous les tabous du patriarcat, tous les tabous moraux qui servaient à contraindre la sexualité, à éviter une hyper-sexualisation. Ces tabous, ça pouvait être la pudeur chrétienne, l'étiquette de la salope, le féminisme d'aujourd'hui fait voler tout ça en éclats pour mettre au pinacle la sexualité féminine. Il faut noter quand même que Zemmour touche du doigt cette idée-là dans son bouquin, mais c'est juste sur une petite partie. Il dit, page 65, c'est la raison pour laquelle cette époque féministe où les femmes se sont appropriées les attributs virils par excellence, l'argent et la reconnaissance sociale, exigeant le respect. Cette époque tendanciellement castratrice est aussi un temps où les femmes affichent les tenues les plus débridées, multiplient mini-jupes et décolletées plongeants, string et pantalon taille basse, jeans ultra-moulants et charmants de soumis dessus. Comme si elles avaient voulu compenser, corriger, sauver ce qui pouvait encore être sauvé, rassuré après avoir effrayé ces pauvres mâles, réveillé le désir après l'avoir piétiné. baisse du désir masculin. Mais je trouve qu'il n'a pas assez développé cette idée, que ce n'est pas assez clair et que ça rentre trop en contradiction avec l'idée de base qui était que le féminisme créait du même, la machine a créé du même. Et je ne suis pas du tout d'accord avec les causes avancées par Zemmour comme quoi les femmes chercheraient à réveiller le désir masculin. Je pense que le désir masculin n'a pas besoin d'être réveillé et que tout cela n'est que l'expression de quelque chose qui se rapproche de la nature profonde de la femme qui est d'exprimer sa fertilité au plus grand nombre, de se faire voir, de se sexualiser. C'est quelque chose de foncièrement féminin. Et je pense que le patriarcat avait pour objectif, entre autres, de restreindre cette hyper-sexualisation. Pour conclure sur cette partie, je m'oppose totalement à l'idée comme quoi le féminisme aurait tendance à viriliser les femmes, à faire que les hommes ne soient plus des hommes, les femmes ne soient plus des hommes. Bien au contraire, le féminisme va plutôt dans le sens d'une hyper-féminisation des femmes et d'une valorisation toujours plus grande de l'hyper-mal. Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo parce que c'est vraiment un sujet vaste. Bon, les amis, pour cette troisième partie, j'ai décidé de changer de décor pour vous faire du bien parce que je me soucie de votre bien-être et de votre dopamine. Et par la même occasion, j'en profite pour vous montrer, on fait une petite pause entre nous, j'en profite pour vous montrer ce truc qui est dégueulasse. Regardez, là, on est devant l'académie, l'académie française. Regardez la merde qu'ils sont venus nous foutre au devant, quoi. Je suis désolé, quoi. Il faut aller que quelqu'un le dise. C'est dégueulasse. Alors, dans cette partie, on va parler d'un extrait du livre de Zemmour qui lui est souvent reproché. D'ailleurs, je crois que c'est l'extrait qui est le plus virulent, qui est le plus facile à attaquer chez Zemmour. Et donc, je trouve ça intéressant de l'analyser sous l'angle scientifique. Je vais vous lire cet extrait-là, il est page 118. Les femmes conduisent quand la vitesse est limitée, elles fument quand le tabac tue, elles obtiennent la parité quand la politique ne sert plus à grand-chose, elles votent à gauche quand la révolution est finie, elles deviennent un argument de marketing littéraire quand la littérature se meurt, elles découvrent le football quand la magie de mon enfance est devenue un tiroir-caisse, il y a une malédiction féminine qui est l'envers d'une bénédiction, elles ne détruisent pas, elles protègent, elles ne créent pas, elles entretiennent, elles n'inventent pas, elles conservent, elles ne forcent pas, elles préservent, elles ne transgressent pas, elles civilisent, elles ne règnent pas, elles régentent, en se féminisant, les hommes se stérilisent, ils s'interdisent toute audace, toute innovation, toute transgression, ils se contentent de conserver, on explique en général la stagnation intellectuelle et économique de l'Europe par le vieillissement de sa population, on ne songe jamais ou on n'ose jamais songer à sa féminisation. Voilà, c'est costaud, hein ? C'est l'heure, c'est l'heure. C'est l'heure. Bon, moi je suis un curieux et forcément, quand je lis des choses pareilles, moi ce qui m'interpelle, c'est qu'il n'y a pas de source. Voilà, je lis des trucs qui sont quand même assez violents, je dis, frérot, donne-nous des sources, quoi. Donc, c'est le travail que j'ai fait, que j'ai fait pour vous. Je suis allé chercher dans la littérature scientifique si les assomptions de Zemmour étaient avérées scientifiquement. Donc, pour résumer, cet extrait, qui je pense est probablement l'un des plus importants de son bouquin, Zemmour reproche aux femmes d'arriver trop tard, d'arriver après la bataille. Quand il n'y a plus de combats à mener, quand il n'y a plus d'innovations à créer, il le reproche de ne pas prendre de risques, de ne pas transgresser, de ne faire que maintenir l'ordre établi. Et c'est pour cette raison, selon lui, qu'il y aurait une stagnation intellectuelle en Europe. On va reprendre cet extrait et on va le diviser en trois points. Le conformisme, la pensée divergente est l'aversion au risque. On sait aujourd'hui qu'il existe des différences en moyenne de personnalité entre les hommes et les femmes. L'outil le plus sérieux pour mesurer la personnalité, c'est le néopéi. Ce n'est pas le MBTI. Le néopéi qui est basé sur la théorie du Big Five et qui montre qu'il existe des différences entre les hommes et les femmes sur cinq facteurs, sur les cinq grands facteurs du Big Five et plus particulièrement sur deux facteurs que sont le névrosisme et l'agréabilité. L'agréabilité, c'est différentes facettes comme par exemple l'altruisme, la coopération, la confiance en autrui et plus particulièrement celui qui va nous intéresser ici, la compliance. La compliance, c'est un mot anglais qu'on pourrait traduire par le conformisme, la soumission à l'autorité, le respect de l'ordre. Il existe entre les hommes et les femmes une grosse différence de personnalité sur l'agréabilité et plus particulièrement sur ce trait-là qu'est la compliance, sur le conformisme. Les femmes, en moyenne, sont plus conformistes que les hommes. Or, comment vous voulez innover si vous ne brisez pas les règles, si vous ne brisez pas l'ordre établi ? C'est impossible. Innover, ça demande d'aller à l'encontre des lois, ça demande d'aller à l'encontre de l'ordre. Ça requiert d'être capable de remettre en question un ordre établi depuis longtemps et de secouer les convictions de gens qui sont là depuis longtemps. Parce que Innover, tout le monde trouve ça génial après coup. Galilée, tout le monde trouve ça génial aujourd'hui. Mais sur le moment, Galilée, il ne devait pas avoir beaucoup de copains à l'époque. Ça ne devait pas être stylé de traîner avec Galilée. Galilée, il s'opposait à un ordre établi depuis plus de 1000 ans. Il s'opposait à tout ce qu'il y avait de plus puissant dans le monde, aux élites. Et ça, ça requiert une paire de couilles énormes, mais on va en reparler juste après. Et ça requiert surtout une personnalité particulière pour arriver à supporter le groupe contre soi et à risquer la mort sociale. Mais lui, c'était la mort physique, c'était le bûcher qui risquait. Il faut avoir une personnalité hors normes, complètement atypique, une personnalité désagréable. C'est ça la désagréabilité. C'est cette capacité à aller contre, à aller au conflit, à aimer le conflit, à aller contre l'ordre établi, à prendre du plaisir presque là-dedans. J'ai envie de dire, c'est presque un peu de la psychopathie. Il faut un peu de psychopathie pour changer un monde. Pour innover, là, on a vu un aspect conatif. Maintenant, on va voir un aspect cognitif. Innover, ça requiert de la pensée critique, c'est sûr, et aussi de la pensée divergente. La pensée divergente ou encore la pensée latérale, c'est cette capacité à générer des idées, des solutions qui sortent complètement des méthodes traditionnelles. Vous savez, c'est ce que les Américains appellent « think outside the box », « pense en dehors de la boîte ». Ça, c'est une compétence qui est rare chez les humains et encore plus rare chez les femmes, en moyenne. En moyenne, les hommes ont de plus grandes capacités de pensée divergente que les femmes et notamment sur les tâches d'abstraction mentale, les tâches les plus abstraites. Ce que les Américains appellent aussi les « boundary breaking thinking », c'est-à-dire cette capacité à penser en cassant les barrières. En fait, d'un point de vue statistique, il y a une plus grande variance chez les hommes sur les aptitudes cognitives et physiques. La variance, c'est un indicateur statistique qui mesure la moyenne des écarts à la moyenne, à quel point les scores sont étalés sur la courbe de Gauss, à quel point il y a des différences, si vous voulez. Par exemple, on sait que pour la taille, il y a une plus grande variance, ce qui signifie que la taille des hommes est plus étalée sur la courbe de Gauss, alors que les femmes ont plutôt tendance à se resserrer autour de la moyenne. C'est la même chose pour l'intelligence, c'est la même chose pour la pensée divergente. C'est connu aujourd'hui qu'il y a plus d'hommes sur les extrêmes lorsqu'on mesure le QI, il y a plus d'hommes sur les extrêmes, c'est-à-dire qu'il y a plus de débiles et il y a plus de génies. C'est pareil pour la pensée divergente, il y a plus de haut potentiel créatif que chez les femmes. Et ce, dès le plus jeune âge, puisque ces différences-là, on les observe déjà dès 4 ans. Je vous ai mis également en biblio une étude par IRM qui a montré que lors de la résolution d'une tâche cognitive, il y avait différentes zones du cerveau qui étaient activées chez les femmes et chez les hommes. C'est-à-dire que les hommes et les femmes ne résolvent pas une tâche de la même manière. Chez les femmes, il y avait une forte activation des zones associées à la théorie de l'esprit, l'empathie par exemple. Et chez les hommes, il y avait une plus forte activation des zones associées à la pensée divergente. Troisième point, l'aversion au risque. Innover, ça requiert une prise de risque. Sans prise de risque, il n'y a pas d'innovation. Innover, c'est prendre le risque de la honte, de l'opprobre, de l'échec et aussi de la mort sociale. On l'a vu, de la mort sociale ou de la mort physique. Ça dépend des pays dans lesquels on vit. Il a été démontré qu'en moyenne, les femmes avaient plus d'aversion au risque et à l'ambiguïté que les hommes. L'aversion au risque, c'est-à-dire la peur, la réticence à l'idée de prendre du risque et l'ambiguïté, c'est-à-dire le chaos qui en découle. Cet écart, il expliquait en grande partie par une différence de taux de testostérone. On sait par exemple que dans les salles de marché, il y a une corrélation entre le taux de testostérone et la prise de risque financière. On dit merci aux testicules de Jérôme Kerviel. C'est qui déjà Jérôme Kerviel ? Jérôme Kerviel, c'est le trader qui a fait perdre 5 milliards d'euros à la Société Générale. Alors fait intéressant, si on donne de la testostérone aux femmes, ça augmente leur prise de risque. Pour résumer, c'est cette partie-là qui est très importante. Oui, en moyenne, les hommes sont plus anticonformistes que les femmes, ils prennent plus de risques que les femmes et ils ont une pensée divergente, une créativité en moyenne plus grande que celle des femmes. Mais surtout, ce qui est important, c'est que les hommes sont surreprésentés par rapport aux femmes sur les extrêmes. Il y a plus de hauts potentiels créatifs, il y a plus de mecs complètement tarés qui prennent des risques démesurés et il y a plus d'extrêmes anticonformistes. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'innovation, elle est portée par des gens extrêmes qui ne sont même pas représentatifs de la moyenne des hommes. Donc même si la majorité des innovateurs ont été des hommes, il reste une infime minorité. Il n'y a aucune fierté à en tirer en tant qu'homme en se disant « Ah cool, c'est les hommes les plus créatifs » puisque je n'ai rien à voir avec ces hommes qui sont des extraterrestres. Et la deuxième chose à dire, c'est que ce n'est pas parce qu'en moyenne, les hommes sont plus créatifs que les femmes que ça veut dire que les femmes sont incapables de créativité. Et d'ailleurs, les femmes ne sont pas incapables de grandes innovations. Ça a existé. Il y a des exemples comme ça que je n'ai pas à vous donner. Il y a des exemples comme ça ? Allez les chercher. Et la leçon que moi j'en tire de tout ça, qui ne plaira probablement pas à tout le monde, plutôt que d'apprendre aux femmes à incarner, à épouser des idées traditionnellement féminines, il serait peut-être mieux de leur apprendre à épouser des idées aux hommes et aux femmes d'ailleurs, à épouser des idées traditionnellement masculines parce que ce sont ces idées et ces valeurs-là qui poussent à l'innovation, qui poussent au développement intellectuel. Et c'est d'ailleurs, je crois, une partie du message de Simone de Beauvoir qui en voulait autant aux hommes qu'aux femmes de complaire les femmes dans leur rôle de soumission et de passivité. Et je crois que Simone de Beauvoir encouragait les femmes à s'approprier des valeurs plutôt traditionnellement masculines et pas juste de porter des pantalons et fumer des clopes. Mais ce féminisme-là, le féminisme de Simone de Beauvoir aujourd'hui, n'est plus d'actualité. Il a été remplacé par un féminisme qui aurait plutôt tendance à mettre la féminité au pinac, à célébrer la féminité comme jamais. Ok les amis, donc c'est la fin de cette vidéo sur Éry Zemmour et sa vision des femmes basée sur son livre Le Premier Sexe. Alors évidemment, moi j'ai pris trois idées dans son bouquin, mais il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres choses que je trouvais intéressantes dans ce livre dont je n'ai pas parlé ici. Il y a par exemple l'idée du féminisme comme idiotie du capitalisme qui n'est pas d'ailleurs sans rappeler l'histoire fabuleuse d'Edward Bernays qui aurait poussé les femmes à fumer du Lucky Strike en utilisant le féminisme. Il y a aussi cette idée d'une transition, d'un marché qui s'adressait auparavant à une famille traditionnelle puis progressivement qui a glissé vers un individu hors sol. Et il y a aussi cette idée que je trouvais très intéressante de ces hommes dans les tranchées, cette image de l'homme sali, humilié qui rentre en totale contradiction avec le soldat du passé à cheval avec un beau costume à l'époque. Donc voilà, vous l'avez vu, j'ai des points d'accord avec Éry Zemmour sur sa vision des rapports en femmes. J'ai aussi des points de désaccord. Et pour conclure cette vidéo et cette fois c'est la bonne, on va conclure avec une idée de Zemmour que je trouvais assez intéressante, une hypothèse qu'il avait que peut-être finalement cette indifférenciation des sexes elle arrange beaucoup d'hommes pour qui la virilité était un vrai fardeau et que ça leur fait du bien de poser le fardeau de la virilité sur le sol et de pouvoir eux aussi de devenir porteurs de l'amour et plus seulement de la loi. Merci.